Je me suis donné un défi de serrer la main à 100 youtubeurs en une journée. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Enchain, installez-vous bien. Je pense que vous allez adorer cette vidéo. Vous allez voir D'Enchain, le narrateur. Salut, c'est moi. Et le Enchain, dans sa journée. Et quel est l'endroit le meilleur pour trouver le plus de youtubeurs possible ? Cette journée est organisée par Squeezie, le GP Explorer. Il y a de cela un an, j'avais fait une vidéo sur la chaîne où j'ai eu la chance de rencontrer Squeezie et prendre une photo avec lui. D'ailleurs, cette vidéo, vous avez été nombreux à me faire des retours, comme quoi elle vous avait touché. Et d'ailleurs, la photo que j'ai faite avec Squeezie, la dernière, elle est toujours sur mon bureau. À côté de moi, des fois, je la regarde quand j'ai un coup de mou, quoi. Et mon objectif aujourd'hui, c'est pas de faire une vidéo autour du GP Explorer, autour des voitures, autour de la course, mais plutôt sur les rencontres que tu peux faire là-bas. Car mon objectif aujourd'hui, ça va être de rencontrer des personnes qui font le même métier que moi. Et c'est une chose que j'ai pas l'habitude de faire. Je suis très timide dans la vraie vie. On dirait pas face à une caméra, mais vous allez voir, il a vraiment D'Enchain. Je me suis lancé comme objectif de serrer la main à plus de 50 millions d'abonnés. Si je serre la main à un youtubeur qui a 1 million d'abonnés, ça va faire augmenter ce compteur à 1 million. Le but, c'est que je serre un maximum de mains pour le faire augmenter à 50 millions. C'est beaucoup de trouver 50 youtubeurs qui a 1 million d'abonnés. Mais il y en a certains qui en ont beaucoup plus. Le problème, c'est que ceux qui ont beaucoup d'abonnés, ils sont très inaccessibles. Passe VIP, passe ultra VIP, accès aux loges privées, garde du corps ! Je sais pas pourquoi j'ai un peigne, c'est là où ça va se compliquer. Et sur tous les créateurs que tu vas voir dans la vidéo, seuls ceux qui en connaissent minimum plus de 5 ont le droit de liker cette vidéo. Et t'as pas le droit de me compter dedans. Et j'ai eu la chance d'être accompagné dans ce voyage, car il faisait chaud 35 degrés toute la journée, par Aireup. J'ai envie d'ouvrir celui-là avec vous. C'est trop marrant parce que j'ai déjà collaboré avec Aireup. 3 ans en arrière, c'est la première marque qui m'a contacté sur ma chaîne pour faire ma première OP sur YouTube. Alors, peut-être que tu connais déjà. Aireup, c'est une gourde, mais pas n'importe la guerre. Hop ! Qu'est-ce que c'est que celle-là ? Wow ! Wow ! Une gourde, tu vas me dire, ça sert à quoi, boire de l'eau ? Mais celle-là, elle va t'aider à plus boire de l'eau et tester une expérience olfactive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il va se passer un tour de magie sur tes papilles custatives. Avant que je t'explique le tour de magie, plein de tailles différentes. Moi, j'ai utilisé celle-ci au GP, elle est beaucoup plus petite, plus facile à mettre dans son sac. Première chose à faire, on ouvre la gourde. La qualité est dingue. Deuxième chose à faire, mettre de l'eau. Goût de rempli. Est-ce que t'es prêt pour le tour de magie ? Voici quelques goûts que Herup m'ont envoyé. Alors, il y en a un qui est déjà ouvert. K6, il m'intéresse. Dedans, qu'est-ce que tu vas trouver ? Un pod. Trois pods dans un sachet. Et ce pod, il va se mettre juste ici. Tu vas pouvoir le clipser comme ça. Alors, c'est trop cool parce que, bon, c'est facile à mettre, ça tient vraiment bien. Là, il est fermé. Et si tu veux qu'il s'active, tu vas devoir le relever comme ça. Attends, tu veux tester ? C'est mon rêve de tester, Herup. Tu t'as jamais fait ? J'ai jamais le rêve. Regarde. Dis-moi quel goût ça. Ok, ça a quel goût là ? Non, normal. C'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Ok, donc là, il est loqué, ok ? Là, je vais le déloquer. Vas-y, bois. C'est un truc de ouf. T'as vu ? En fait, ça, c'est un pod. Quand tu le débloques comme ça, qu'il est en hauteur, ça va libérer des micro-bulles d'air qui vont taper tes capteurs olfactifs de ta bouche. Mais ça fait trop bizarre, en fait. C'est de l'eau, mec. Tu sais, tu vas pas te laver les dents ou quoi, non, c'est de l'eau. C'est magique. Si vous voulez tester, vous allez avoir un lien en description avec moins 15% si tu utilises quoi ? Le Codon Chain. Merci à Aerobe, ça fait trop plaisir. Dédicace à eux quand ils ont sponsorisé ma chaîne au tout début. Vous m'avez grave aidé et merci d'avoir sponsorisé mon voyage au Gp Explorer. Lien en description, clique dessus pour aller chercher tes gourdes avec le moins 15% et dis-moi, t'as soif de quoi ? Je laisse Brice vous faire l'intro. Yo tout le monde, c'est une chaîne. Je suis avec mes amis DHM, Brice, Théo et Danny. Coucou. J'ai eu beaucoup de chance d'être avec eux parce que DHM, c'est une personne qui vit à Paris et qui connaît vraiment beaucoup de créateurs de contenu. On passe l'entrée et là, je me rends compte du monde qu'il y a. En étant venu au Gp 1, j'ai vraiment vu la différence. Mais je savais que ça allait très bien se passer parce que la communauté qui va au Gp Explorer, elle est masterclass. Vous êtes masterclass. Là, les gars, objectif, trouver nos premiers Youtubers. On n'était pas au bon endroit. Les loges, c'est derrière ce gros truc. Sauf que le problème, c'est qu'entre nous et les loges, il y a la piste. Du coup, comment on fait ? On est à l'intérieur du tunnel, les gars. Donc là, on passe directement sous la piste où il y a Squeezie, les Youtubers, qui passent par-dessus, ok ? Pour l'instant, on n'a le check. Aucune tête, ok ? Il y a quand même beaucoup de personnes qui me regardent et tout. Là, je sais, je suis une star et tout. Là, c'était pour rigoler, mais j'ai vraiment senti une différence entre l'année dernière et maintenant sur les personnes qui me reconnaissaient, qui prenaient des photos avec moi. Limite, c'était chaud que je marche tout seul. Et là, on a survécu, les gars. On est de l'autre côté. Bon, ce que vient de dire Brice, c'est chaud parce qu'il y a l'endroit des participants qui vont conduire les voitures et il y a aussi un plateau où il y a Dogby dessus qui commande la course en entière. Alors, dans les participants, il y a des Youtubers, mais il y a aussi des rappeurs. Il y a des personnalités publiques qui vont venir, mais il faut que je reste sur mon objectif Youtuber. Là, les gars, le but, c'est de passer par l'entrée ici et les loges, c'est tout l'intérieur là-bas. Là, je suis passé devant Jojol, mais ça allait trop vite, on était à travers des grillages, les gens voulaient passer, j'ai loupé Jojol. Les gars, là, on va en croiser, on est vraiment dans les loges. C'est l'endroit un petit peu des familles, des coureurs et de tout ce qui est vraiment Youtuber et tout ces bails-là, tu vois. Voici notre loge, on était vraiment devant la ligne de départ avec les voitures juste en dessous. Et qu'est-ce que je vois devant moi ? La voiture de GMK, 2 millions d'abonnés. GMK était en train de faire des tours de circuit avec Inox Tag et Michou. Et d'ailleurs, on les a vus, c'est un bon départ. Michou, Elsa, GMK et Inox Tag. Il est vraiment à côté, les gars, mais il faut que j'arrive encore à descendre en bas. Je ne sais pas comment je vais faire. Hey, t'as vu ça, regarde. C'est un jour où j'ai envie de te virer ou quoi, mais... Pas t'inquiète, c'est pas ça qui est un moment là-dessus. Il y a des courses de bus ? What the fuck ! Et dans ma loge, DHM a reconnu un Youtuber de voiture. D'ailleurs, il faut que je te présente un Youtuber automobile. Salut, tu vas bien ? Ça va, tu vas bien ? Tu vas mettre un serrage de main, les gars. Salut. C'est incroyable. Moi, je fais des vidéos sur les voitures, je teste des voitures. Toujours été fan de voitures. Donc, je fais ça en anglais et en français. En anglais et en français ? Ouais, ouais. Je suis anglais de base et après, français aussi. Donc, je fais les deux noms. Moi, c'est celle de l'année. J'avais juste envie de vivre le truc. Je l'ai vu l'année dernière, j'ai regardé le live switch. Et là, j'avais envie de venir vivre le truc. Le bruit de la... Première fois que je le rencontre, premier serrage de main, le compteur commence à monter. Et donc là, on va directement au stand. C'est là où il y a en fait toutes les écuries. Avec les voitures, on va tenter vraiment de soutenir les gars qu'il y a à l'intérieur. Surtout, le serrage de main pour augmenter le score en haut. Visite des stands. Il y a des leaks. Il va tomber. Il va mourir. Il y a une taille de ouf. Wouah. Oh, il y en a un, il va mourir là. Ouh là là, la police. Il y a la police, non. Oh, descendez. Il y a des gens, ils passent un petit peu les passages et tout, qu'ils n'ont pas le droit de base. Bonjour. Bonjour. Là, j'ai eu mon bracelet, j'ai pu passer. Ça, ça fait plaisir. Wouah. Le doigby. Wouah. Bam. Je trouve le plateau de tournage. Alors, dessus, doigby. Il y a cocotte aussi. Ce soir, normalement, il y a une soirée. Voilà, aujourd'hui, c'est de kiffer. Et surtout, trouver des personnes que je ne pourrais pas forcément voir durant la soirée de ce soir. Après tout l'événement, il y a un espace ultra VIP, où là, peut-être que j'aurai beaucoup plus de chance. Allez, c'est parti. Y'en est aussi, y'en est aussi. Faut je sers la main de nez aussi. Ça, c'était mes préférés l'année dernière, mec. C'est un peu le bouzeux. Alors, cette année, c'est quoi ? C'est toujours le bouzeux. Mais je vais un petit peu mettre d'originalité. Trois pas de G-Seal. Alors, pour l'instant, il y a une chaîne qui fait plus de photos avec des personnes que lui qui arrive à se serrer des mains. Du coup, on est un peu mal barré pour l'instant. On a kiffé tellement l'année dernière que je suis en mode lesbo. C'est impressionnant, moi, ça prend un peu comme ça. Les voitures, j'aime beaucoup, tu vois. Jejol, il était en bas. Malgré qu'il soit passé devant moi, j'ai pu lui serrer la main. Sachant qu'il joue pied de la base, les gars. Mes potes, Brice, DHM, et t'es où ? Brice, t'avais pas serré la main ? Et DHM, ben là, je l'augmente, les gars. Parce que oui, Brice, 700 000 abonnés, c'est énorme. On en augmente, ça fait plaisir d'où. Y'a lui, là. Tu le connais, lui ? Non, non. Tu sais que t'es passé devant nous, et j'ai dit, mais lui, tu le connais pas, là. Je t'ai pas vu. Et toi non plus, tu l'as pas vu. Et il fait, mais non, reste, on trahiarde, on trahiarde, les gars. Achete-moi, les gars, let's go, c'est vrai. Achete-moi. C'est quoi de chien ? Je viens de le voir, là. Je suis fan. Ok, mais cette année, vu que je l'ai déjà rencontré l'année dernière, là, je veux plus que ça. Je veux un bisou. Je suis un malade. Il fait pas trop chaud. Samuel Etienne, les gars, mais qu'est-ce qu'il faisait, là ? Là, je suis fan. Là, je suis tombé sur une streameuse, Little Big Wham. Je lui ai tendu ma main, mais... J'ai pas eu de serrage de main, j'ai pris une photo, j'ai pu discuter avec elle. Pour moi, ça compte. Surprise. Y'a l'ENA Situation, boîte. L'ENA Situation est venue cette année au GP Explorer pour soutenir Seb et ses amis. Mais les gars, ça me permet d'abonner en plus, là. Overtech, serrage de main, c'est fait. Et je vois Etienne à 200 mètres avec ses 2,08 mètres. Je me dis, il faut que j'aille lui serrer la main, car avec ses 2,5 millions d'abonnés, ça va faire du bien au compteur. Il est immense, les gars. Je tombe sur la compagnie. Les gars, je suis fan. Ils viennent de ma région. Je suis deg, parce que j'ai pris une photo avec tout le monde, sauf lui. On se recaptera, on se recaptera. Abonnez-vous à la chaîne DJ. Une personne qui est là depuis plusieurs années. Mastu. Ça allait très vite avec lui, mais j'ai eu la chance de pouvoir lui reparler en privé plus tard. Je suis très fan de ce mec. Le Clear, serrage de main, validé. Henri Tran, serrage de main, validé. Est-ce que tu vois comment ce compteur, il augmente, là ? J'ai vu Le Clear, Mastu et la compagnie en l'espace de 10 secondes. Bon, les gars, en vrai, on fait ça pour la vidéo, tu vois, mais c'est vraiment des gars que je kiffe de malade. Parce que je connais pas tous les youtubeurs, tu vois. Y'a des gens, je serre les mains, je les connais de noms, mais je les suis pas forcément. Mais ces gars-là, je les suis vraiment de malade. J'ai rencontré qui ? Sora Pelo. C'est un blogos, là. Deuxième, je vais pour toi, du coup. Deuxième, je vais pour toi. Allez, t'as plein à faire. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est quoi, c'est un compteur, les gars ? 215. C'est vraiment, en vrai, c'est vraiment, moi, je me rends pas compte. À chaque fois, je suis là, genre, c'est une chance de loup. Je reviens dans ma loge, je tombe sur Skyheart. 1.5 millions, bien joué. Incroyable, les amis, allez, vous abonner. Y'a Léna qui arrive dans ma loge, est arrivée une personne que j'adore énormément, qui est fan de vlog, tout comme nous. Léna Situation. Salut ! Je peux pas regarder parce que je m'attendais pas. J'étais là, en train de serrer les mains, frère. Y'a Léna, elle était en train de chercher des toilettes. Elle s'est perdue dans ma loge. Mais je suis ravie d'être tombée sur toi, Charles. Ah, mais ravie. Bah écoute, je te dérange pas plus au cas où c'est des choses. Bon, santé. Mais voilà, ravie de t'avoir. Et j'ai hâte de voir comment tu vas raconter cette histoire. Bon, c'est chouette. C'est la dernière fois que je viens ici au GP. La première fois, en fait, j'ai fait une vidéo. Mon but, c'était de rencontrer la personne qui m'a donné envie de faire YouTube. C'est ce que tu dis, ok. Et du coup, j'ai fait vraiment une vidéo autour de mon arrivée. Je suis prêt le bouzeux et qu'elle sœur pour être obligé. Et les gens, ils ont adoré. Donc là, j'arrive pour le GP2. Là, c'est une vidéo différente où je me balade et je rencontre des gens. Ils font partie du milieu du tarif que je fais, en fait. J'essaye de pas trop les déranger. Toutes les personnes qui sont réunies dans cette pièce, ils partagent la même passion. C'est de couvertir les gens, c'est de raconter des belles histoires. Et là, il y a mille caméras dans la salle. Et je pense qu'on va tous raconter de façon différente notre GP Explorer 2. Je m'arrive d'avoir rencontré. Ça, les mecs, ça va, ça va, ok. Trop sympa. Souvent, on pense, et je le pensais, « Ouais, les YouTubers, les influx, ils sont inaccessibles. » Si t'as pas le pass, oui. Mais du moment où tu l'as, tout le monde est heureux d'être au GP parce qu'on est là pour soutenir un événement où, de base, c'est des YouTubers qui participent. Donc, ça fait combien d'abonnés en plus, mec ? Là, ça fait 1,7 million. Énorme ! Énorme, les gars ! Scoot de Street. C'est un plaisir, merci à toi. Bonne journée à toi. Au fun, il y a beaucoup plus actif sur TikTok, mais ça compte YouTube principalement. Je fais du gaming et des vlogs. C'est bien ça. Et mon but, ici, c'est de rencontrer des créateurs. C'est évidemment, mais tu sais pourquoi ? Que tu me donnes tes abonnés. Ah ! C'est terrible ! Voilà ! Les gars, énorme. 540, 1000. Mais j'ai quand même rajouté des créateurs de contenu sur TikTok au compteur. Je suis musicien aussi. Ah ouais ? C'est quoi ? Piano ? 12 ans de piano. Fort. École du conservatoire, diplômé. Eh, tu... Je vais j'arrêter. Freddy Gladieux, le mec le plus marrant de toute la Terre. Salut, c'est vous, vous êtes en famille ? Oh là ! Vous êtes cosmétiques, les gars ? Ouais, je suis trop ! Enfin, je vous ai croisés à la salle. Ok, ok. Il y a du volume. La manche, elle est pleine. C'est pas un truc que je veux nécessairement mettre en avant, mais... Toi, je suis en période de mi-sèche. Tu fais du vélo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je fais du vélo. Non, 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 je la connais, elle, je la connais ! Ah, 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 là, là ! Et moi, avant d'être un super bodybuilder, j'ai été complexé par les super bodybuilders. Du coup, une fois arrivé là-haut, j'ai pas envie de recréer le schéma qui, moi, m'a tant gêné. Donc, j'ai essayé d'être le plus humble possible. Humilité dans le milieu. Sans dopage. Sans dopage, c'est pas possible. Dites-le pas à la carte. Cut ! Mais vrai, le sable. À un moment, j'ai stagné, j'en pouvais plus. Je me suis dit, bon, bah, let's go, quoi. J'aime pas parce qu'il a complémenté mon physique. Et après, il est parti en blague de muscu, je sais pas quoi. Charles, il est avec. J'ai le si. Je viens de serrer la main de JC, les gars, let's go. J'ai pu le voir hyper rapidement avant qu'il part en pause. Parce que les personnes qui font la course, ils doivent se qualifier dans leur journée et plus faire la course. Enfin, c'était très, très difficile de les voir. Celui-là, il était extrême à prendre. J'ai pu voir les caisses alpines de Squeezie, Masterclass. Tu regardes ta prochaine voiture, Charles ? Le serrage de main avec Théodore. J'ai dit à l'oreille de Théodore, bon courage. Même si, comme j'ai dit en début de vidéo, je suis pour le bouzeux et son partenaire, JC. Du coup, il avait un peu le seum. Alors les amis, on est exactement à ce nombre d'abonnés checkés dans la main. Alors c'est énorme, je pensais vraiment pas qu'on allait atteindre ce chiffre-là et c'est pas fini. Parce qu'on est à la moitié de la journée. Dr Nozman, il était caché sous sa casquette, un petit peu même style que moi. Un peu YouTuber de la première génération. 4 500 000 abonnés au compteur. Très gentil. C'est d'accord comment t'as réussi à changer vraiment tes pensées. C'est un plaisir. Ouais, toi aussi. Bon courage, à vous. Les amis, on revoit Valus qui est là avec nous. On est là. Si tu me serres la main, tu vas me donner combien d'abonnés pour mon défi ? 4 millions. Oh les gars, je lui serre tout de suite la main. Merci. Plus 4. La bonne chance pour la suite. Joker est passé par là et la main. C'est sauvé, c'est sauvé, c'est sauvé. C'est sauvé, c'est sauvé. C'est sauvé. La tenue vestimentaire et le style de Joker, il était classe. Apprends-moi. Les qualifications commencent, les voitures partent directement sur le circuit. Je continue de voyager, je continue de me balader. Je monte directement sur un plateau VIP. Et DHM me présente Nico, un créateur TikTok. Quoi ? Alors du coup, moi je m'appelle Nicolas, 862 000 abonnés sur TikTok. Allez, je te l'élègue. Allez, prends-en soin. Let's go les gars, regardez le compteur. La journée était fabuleuse. Il faisait très très chaud. Sauf que tout s'est pas passé comme prévu. La voiture Gentlemane de Squeezie à l'intérieur et sortie de la route, dérapage accident. J'ai vu ça en direct avec Théo et Danny. Voici les images de live. Oh, Lucas ! Squeezie ! Lucas, ça va être drapeau rouge ! C'est au virage du musée, ça ! Ça a l'air d'être au virage du musée, c'est drapeau rouge ! Trapeau rouge ! Et là, personne pourra repartir ! Non, ce coup-ci les gars. C'est une catastrophe ! Il va peut-être pas pouvoir réaliser sa courte du Zip Explorer numéro 2. Il sort, il sort, il sort, il sort. Let's go ! Il va bien ! Il doit avoir tellement le seum par contre, putain ça. Ils vont sauver la voiture, là. C'est la voiture de Squeezie, les gars. C'est une dinguerie, il y a les secours qui arrivent. Vous y va bien, mais putain, la voiture, elle est déglinguée par contre. On s'est baladé au niveau du village où il y avait plein de stands et il y en a un qui m'a attiré l'attention. C'est la marque d'Amisem Space Fox. Ils avaient directement une voiture du futur avec un décor comme si tu étais sur Mars. Mais il est temps pour que la course commence. On retourne dans nos loges. J'ai une bière sur le bouzeux. Honnêtement, vas-y, je mets Etienne, du coup, là. Et il y a un record de viewers sur Twitch. 1 300 000 personnes en direct sur Live de Squeezie. C'est parti, les amis. Tour de chauffe quasiment fini, Brice. Je suis bouillant, les gars. On est pile devant la ligne d'arrivée. Oh, mon Dieu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mec, ils sont quatre. Ils sont quatre côte à côte. Ils sont quatre côte à côte. Ils sont quatre côte à côte. Mec. Sylvain. Sylvain. What the fuck. Djepello, Etienne. Je stresse. J'ai trop peur d'un accident de fou. Moi, j'ai peur qu'il y ait une agréation. Moi, j'ai envie que tout se passe bien. Squeezie, huitième. Il a pris une place. Squeezie, septième. Très rapidement, accident. Manon et Maxime sortent de la piste. Drapeau rouge. Non. Oh, non. Fuck, les gars. C'est la merde. Quand on a eu déjà deux accidents sur le premier tour, les gars, c'est la merde. Est-ce que si jamais ils vont dans les cailloux, après, ils peuvent repartir ou pas ? Normalement, si la voiture, elle s'arrête, c'est fini. Genre, tu peux plus voir. Ils sont entraînés tout ça pour faire trois virages. Ah, non. Tu vois, elle est crevée, sa roue. Oh, ma gaffe. Allez. Ah, oui. Alors là, elle rentre dans l'intérieur. Elle essaie de couper, tu vois. Elle n'a pas le droit. Maxime qui pleure. En direct. Ah, mec, il est à genoux. Il est pas bien. J'espère qu'il est juste pas bien, il est pas blessé. Le gars, ça fait 7 mois, il s'entraîne. Je suis triste pour Manon parce qu'elle a train de fou. Il y a une image de Maxime, assis, avec son casque, qui doit pleurer en dessous, je pense. J'adore Maxime. Et ça me prend le cœur de le voir comme ça, mais c'est le jeu et l'important, c'est de participer. Je me prends en cul. Manon, elle va se faire lyncher par Twitter, malheureusement. Et là, j'ai prédit quelque chose qui s'est réellement passé. C'est Manon qui a reçu un cyberharcèlement de malade. Force à elle. Force à Manon. On voit qu'il n'enlève pas son casque parce qu'il est très certainement en train de pleurer. C'est tellement triste qu'il se passe que je vais prendre un jus de pomme. Oh oui, le jus de pomme. Sur cette course, il y a 15 tours. Sauf que s'il y a un accident, les voitures continuent de tourner, mais n'ont pas le droit de se dépasser parce que drapeau rouge, il faut nettoyer la piste avec l'accident qu'il y a eu. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ils sont 21 en même temps sur la piste et d'habitude, c'est des groupes de 10 qui s'entraînent. Tiens, elles arrivent les voitures. Non, ils arrêtentent. Mais comment ça ? Mais non, qu'est-ce qu'il se passe ? Drapeau rouge. Mais Maxime, il va repartir. Sa voiture est niquée. Ah, si ça avait juste été un pneu crevé, peut-être, tu vois. Mais là, je crois que c'est plus pire que ça. C'est quoi ce bordel, mec ? Ben non, ils sont sortis d'une civière et tout de la casse. C'est vrai que drapeau rouge, ils sont tous rentrés. Donc là, ça repart. Ils ont le droit de se redépasser. Les coureurs repartent pour le 8e tour. Let's go, maintenant, 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 maintenant. C'est reparti, c'est reparti. Mais une neutre voiture. SCH fait une tête à queue. Ça fait repaire d'encore un tour. Eh, c'est qui le premier ? Non. Non. SCH, SCH. Oh my god. Enfin, drapeau vert. Il reste plus que 5 tours pour qu'il fasse la différence. Oh, 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 oh. Gotaga qui va doublant d'intermissarvée. Et c'est bon, il y a déjà fait, il va peut-être le doublant d'intermissarvée. Non, non, non. Il a, il a, il a. Il est en vaincu, mais c'est deux, c'est passé. Gotaga qui a été bouc, bien meilleur. Et maintenant, Gotaga qui reprend énormément d'avant sur Mr. V. Il va peut-être aller chercher la onzième, voire dixième place. Il continue comme ça. Incroyable, incroyable. Performance exceptionnelle. Il reste alors 4 tours. Des pieds l'eau, premier, qui a 4 secondes d'avance pour le deuxième. À moins qu'il fasse un accident, il est obligé de gagner. 4 secondes, c'est énorme en Formule 1. Il va win, car c'est le meilleur d'ici. Alpine d'or, Alpine d'or, Alpine d'or. Oh, putain. L'alpine qui a gris. Théo d'or, c'est Théo d'or. Je lui avais serré la main et je lui avais dit que je préférais le Gissel que lui. Ah bah c'est toi que tu apportais malheur. Non. Théo d'or, si tu vois cette vidéo, signale sa chaîne. Peut-être que tu connais déjà le résultat. Jepelo au remport de GP Explorer numéro 2, suivi de Sylvain. 4 secondes derrière, troisième, Étienne et quatrième, LeBouze. Comme chaque fin de GP Explorer, le monde descend des estrades, remplit la piste. Il y avait un monde cette année. J'ai l'impression qu'on était deux fois plus que l'année dernière. Quoi, t'as vu tout le monde qui a ? Et ça continue d'arriver en boucle, c'est une dinguerie. On voulait y aller de base, il y a tellement de monde que c'est mort. Car il ne faut pas oublier l'objectif, le serrage de main. Raven, les gars, si vous vous en souvenez, c'est le gars avec qui j'ai fait le clip. Team Deschaînés à l'époque de Chobail-Cyver. Je le raconte à tout le monde, ils me disent, mais quoi ? Ah ouais, c'était toi ? Je dis ouais. Ah, mettez le vent. Ah, c'est long, c'est long. Et vous êtes à combien, c'est quoi le compteur l'actuel ? C'est ça ! Bon courage en tout cas, là. Et mettez un petit pouce bleu. Les gars, je suis avec un énorme. Cyril Mp4. Est-ce qu'il va vouloir me serrer la main ? À l'ancienne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais t'es un peu parti de la génération qui m'a donné envie. C'est vrai ? J'étais abonné à ta chaîne et je me suis toujours. Ça fait plaisir. Le tour était incroyable. Franchement, t'as mis la barre très très haute. Tellement, en vrai, il faudrait plus trop de moutils. Mais voilà. Merci beaucoup, mec. Let's go ! On continue à sur la tour. Très belle rencontre avec Cyril. Je ne m'attendais pas qu'il soit sur ce GP-là. Cette année, après la course, on avait le droit à un concert avec SCH, PLK. Et j'en passe. 50 000 personnes au même endroit. C'était le bordel. Il y avait zéro sécurité, faut le dire. Mais pas besoin. Parce que la commu, on était tous ensemble. Là, pour mon défi, j'ai fait face à un problème. Je voulais rencontrer les participants de la course et les féliciter. On sait qu'ils les serraient la main. Mais ils faisaient 35 degrés. Il y a eu des accidents. Impossible de les trouver. Et il y avait un espace ultra VIP, les amis, que je n'ai pas pu avoir accès. C'est pas grave, je suis avec mes amis. On kiffe la soirée. On a trouvé un espace où il y avait pas mal de place sur le côté du concert. Les gars, en plein direct du concert, les gars, c'est incroyable. On a réussi à avoir de l'espace de malade. Il n'y a pas de grand monde. On arrive à très bien voir la scène. Il y a tellement de gens. 50 000 personnes. C'est immense. C'est la fête. Toute la night, frérot. C'est celle-là, les gars, il faut que je vous remercie. Parce que faire des vidéos comme ça, où un jour, je peux faire du gaming, un jour, je peux faire un voyage, un jour, je peux faire un react, ou un concept à plusieurs, vous êtes toujours présents. Et ça me laisse une liberté de création de malade, tout comme cette vidéo. Minuit est passée, et je vous laisse avec les derniers que j'ai pu serrer la main. Dis-moi si vous le connaissez dans les commentaires. Salut, moi c'est Gurky, j'ai fait des vidéos où je mange. On a trouvé cocotte, mes amis. Est-ce que Mattel me serrait la main ? Bah, gros, je suis très souvent sur Twitch. Moi, c'est 100% dans la plateforme, c'est Twitch. Mais oui, je fais des vidéos. Je suis dit qu'on s'est parti par le déploie. Nouvelle créatrice de Côte-Néopée. Oh oui ! Mission réussie. Feu d'artifice exceptionnel derrière Mando. Pour cette fin du GP. Merci Squeezie pour cet événement. Merci à toute ton équipe. Merci de m'avoir donné une place pour que je puisse y aller. Et merci à vous, tous ceux que j'ai rencontrés. Pour vos photos, pour vos sourires, pour vos étoiles dans les yeux, clairement. Ça me donne envie de me try-hard, mec. Vous me motivez. Et il me reste moi-même. Fin du GP Explorer. Je m'auto-sers la main. Plus de sens, maximum. Juste il est l'heure. L'année prochaine, on tente de battre sur score, d'accord ? On en a loupé, hein. Michou et Nox, ils sont partis vite. Je sais pas où ils sont cachés. Cette année, j'ai pas pu rencontrer Squeezie aussi. C'est le moment de le dire. Abonne-toi à ma chaîne. Et puis merci AirUp d'avoir sponsorisé cette vidéo, ce voyage. Tu peux trouver tous les ustensiles, les gourdes, les pods en description. Et n'oublie pas CodeNChain pour moins 15% sur AirUp. Une autre vidéo si tu veux voir une autre aventure. C'était N-Chain. Ciao, bye. See you, man.